C'est simple, il se produit une chose, c'est que il se désengage, il détale. Les deux, et le troisième qui n'avait pas agi, il prend son frère et il se bat en courant. Allez vous, cassez-vous ! Et bien il se bat en courant, mais vraiment quoi. Vous avez fait la trouille de la revivre. Si j'ai créé en fait. Donc on est quand même du coup en fin d'après-midi, vous ne savez pas trop si vous pouvez partir dans la forêt ce soir, ou si vous restez au village. C'est à vous voir. L'exécution n'est pas pour demain, mais pour après-demain. On peut déjà aller jusque chez toi ? Et on dort chez toi ? Ok. Donc vous repartez en forêt, et cette fois-ci vous êtes sur vos gardes. Les armes sorties pour éviter, dès les sorties du village, pour éviter peut-être une éventuelle autre rencontre avec les gobelins. Et j'ai oublié de préciser quelque chose, qui a son importance quand même, c'est que les gobelins, les deux gobelins, avaient des armures de cuir qui pouvaient vous aller éventuellement. Oh merde ! Alors, soit vous les avez vendus, soit vous pouvez les cacher à la sortie du village et les renfiler quand vous sortez de la forêt. Ouais, on les a cachés dans des forêts en fait. On les a cachés dans les forêts, puis on s'est dit on les reprendra en repartant quoi. Donc il y avait deux armures en goblin qui sont adaptées à la taille des enfants. Ouais, on voulait les garder, mais si on les avait sur nous, ça serait vu, donc on les a cachés avant. Bah j'en prends une. Pareil. Ok. Alors, inventaire. Je vais voir si ça... Attends, attends ! Je vais essayer de voir si je peux drag and drop sans peut-être faire quoi que ce soit. Ouais, ça marche. Ça marche. D'accord, tu peux te servir demain à la forêt de gros coups. Ouais, ouais, tu peux. Tu peux faire pareil, Louis, si veux. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que je fais ? On commence à connaître le système. Et donc du coup, équipé, logiquement je suis équipé. Normalement elle est équipé direct. Ouais, je regarde si c'est ça, parce que la classe d'or... Si c'est bien scripté, ça devrait marcher. La classe de base est de 11, et donc moi je suis passé à 14, donc c'est bon, c'est ça. Je suis passé à 15, ce qui m'étonne parce que quand j'avais quelqu'un, c'est à 16. Si je l'enlève, je regarde. Moi je suis à 13. Ben non, ça n'a pas changé. Ben non, ça n'a pas changé. Euh... Alors tu cliques sur la loupiote à côté de la CA, et tu le rajoutes parce qu'effectivement il ne le met pas. Donc c'est combien en armure là ? De base euh... De base euh... De base c'est 11. Non ça de base c'est 11. Oui la CA de base elle est de 11. Non elle est de 10. Euh non, en armure de cure elle est à 11. Donc elle donne 1 c'est ça ? C'est ça. Euh... Je comprends pas. Euh... Qu'est-ce que t'as... Euh... Qu'est-ce que t'as... Oui euh... Ca de base en fait pour calculer directement sur PNJ euh... Non, je sais. Euh... J'appuie pas sur le bon bouton, je parle dans le vide depuis tout à l'heure. Euh... 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 Parce que vous pouvez porter les armures légères, tu vois. Si je mets light armor... Armure de cuir... En fait j'ai pas l'armure de cuir normal, j'ai l'armure de cuir clouté mais... J'ai mis l'armure de cuir goblin, maintenant je l'ai mis un light armor pour voir est-ce que c'est mieux. Est-ce que c'est 11 plus modificateur de dex normalement ? Ah c'est ça. De base. Euh... Bah attends je vais l'équiper. Euh... Ce que je comprends pas, c'est que ça me change pas ma dex. Portée, équipée. Eh oui, t'es passé avec la torgue. C'est bon ? Hein ? C'est bon, c'est bon, ça marche. Donc c'est ça, c'est juste que euh... Dans les quêtes sous-catégories d'armure, je l'avais pas écrit en anglais. Donc ça, ça la mettait pas dans vos armes maîtrisées. Ok. Et portée. Il faut le laisser en anglais et pas en français. Sinon ça bug. Super. Là ça marche. Non, non, non. Ça marche pas. Je suis en train de modifier ton armure. D'accord, d'accord. Ouais, je... Eh, il faut laisser le texte en anglais en fait. Ah tu vois, t'es passé à 15. Ouais, ouais. Ça marche. Il faut laisser le texte en anglais dans les catégories d'armure. Ouais, dans les catégories d'armure. Armure, light armor. Ouais, c'est ça. Il faut écrire light armor par armure légère. Ouais, ouais. Sinon ça fait buguer. Ouais, bah... Ça c'est... J'ai un petit module à faire alors. Ouais. Ça marche. Bon bah voilà, nickel. Je me suis équipé de mon armure de cuir. C'est quoi ce bruit ? Ah putain, l'ordre... Ah non. Le possé portable est un qui va faire une mise à jour. Non. Non. Sinon je vous donne pas plus. Pas maintenant. Ouais, alors bon... Moi je comprends pas parce que je devrais pas avoir cette CA là. Bon par contre elles sont pas très bonnes ces armures. Pourquoi... Pourquoi t'en... Tu devrais pas avoir cette CA ? Euh... Alors déjà j'avais déjà 15. Ce qui était bizarre. Et je rajoute un en armure. En fait il me reste à 15. Parce que tu as le bonus Sagesse qu'ils aient mis. Ah oui, j'ai pas le bonus Sagesse comme dans ma... Non parce que t'as mon enfance. Ah oui, d'accord, ok. Ou alors c'est ça, c'est bon. C'est pas sage. Ça marche, ça marche. Euh... Donc ça fait 4... 4 plus 1... Bah ça devrait faire 15 maintenant. Ah oui parce que je l'ai retiré, c'est ça ? Oui parce que je l'ai retiré. Ouais voilà. Attends, je l'en mets, je l'en mets. C'est bon. 15, 14, 17, je vois tous les chiffres bouger dessus. Oui, c'est normal. Je remets la sagesse. Oui, euh... Oui, j'ai oublié ça. Non, ils ont vraiment fait tout le truc avec des phrases de clé. Dès qu'il n'y a pas le bon mot en anglais et tout. C'est pour ça que c'était galère de traduire un certain truc. Mais bon. Je comprends même pas qu'on puisse faire ça aujourd'hui. En termes d'informations. Ben... Si, si, si. T'es américain, puis t'en as rien à foutre. C'est ça. Même au niveau des Américains, c'est débile. Tu peux traiter l'image de débile parce que c'est ce qu'ils font à chaque fois. Ils le font qu'après. Ou alors à la Microsoft. Et tu traduis aussi les macros Excel. Comme vous pouvez voir, d'ailleurs, vos persos ne sont pas terminés puisqu'il n'y a pas l'historique. Il n'y a pas l'historique. Donc ça vous fait des compétences de moyenne et maîtriser des outils. Donc c'est vraiment parce que vous êtes enfant, vous n'avez pas tout encore. Voilà. C'est pareil. Normalement, Américien niveau 1, tu as déjà l'essor de niveau 1 aussi. Là, tu as que les tours mineurs. Et donc, vous repartez en forêt, en direction de la maison. de la sorcière. Et... Ouais, mais nous, on sait que ce n'est pas une sorcière. Il commence à aller trop tard. Et effectivement, tu... Comment dire ? La forêt est toujours aussi peu... Elle est toujours aussi inquiétante, quoi. Se croirait dans le sud de la France. J'ai un peu trompé de son. C'est plus ça. Et vous approchez donc de la maison de la sorcière. Et... Et vous finissez par y arriver, forcément. Ah, ok. Ça s'arrête net, je vous sens. Je vais y arriver. Pas de porte à cette maison. Bah, si. C'est à gauche, là. Ouais. Mais bon. La maison est une petite maison en bois dans la forêt. Et... Bon, toi, Thierry, tu n'étais pas du tout intimidé. Mais il faut avouer que tes amis n'étaient jamais venus encore chez toi. Et ils trouvent l'endroit un peu... Ça fout un peu les jetons, quand même. Comme endroit là où est la maison. Et donc, euh... Je vais vous approcher. Je vais vers chez Tarn. Je lui fais, t'inquiète, tout va bien aller. Ça va bien se passer, t'inquiète. Je vois que t'as ton poêle qui est un peu hérissé. Il ouvre la porte. Oui, il fait froid, il fait froid, il fait froid, c'est tout. Et vous pénétrez donc dans la maison. Les effets spéciaux, je suis impressionné. Faut que tu arrêtes avec ça, Franck, parce qu'après mes joueurs, ils vont me demander mais je comprends pas pourquoi on n'a pas le droit, nous, à des effets spéciaux. On n'a pas entendu à savoir, souvent. Ce que je remarque, c'est que c'est très, très bien préparé. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Je fais un compliment ? Stéphane, je le prends pas pour toi. À part les petits me-speak. Ah putain. D'autres vont rentrer à l'intérieur, je suppose. Je vous y place dedans, d'ailleurs. Oh non ! Il m'a fallu trois heures quand même. Attends, j'ai pas compris. L'idée, il fallait... L'idée au ralenti. Chétarne et Garon. Chétarne et Garon. chétarne à plomb. Ouais, j'aurais du prendre ça comme vous, effectivement. Un corps et haine, hein ? Y'avait un bruit bizarre, là ? Oui. C'est quoi ce bruit ? C'est quoi cette corne de brume ? donc un état vous rentrez et altiris tu rallumes le feu puisque maria n'est plus là depuis depuis une journée oui c'est une grosse cheminée et aussi des loups plus hautes des machins je n'étais pas là une éventuelle présence de quelqu'un qui serait passé j'aime un test de perception ils n'ont pas foutu le bordel des autres ma mère alors perception je regarde juste s'il n'y a pas des os d'enfants dans la cheminée exactement tu peux commencer à regarder ça voilà c'est parti le feu est parti et non tu trouves pas un jour dans la première pièce du moins vous voyez un laboratoire quand même de choses bizarres sorte de laboratoire d'alchimie un bureau couvert de livres et de notes et voilà sur des bureaux vous remarquez quand même une 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 dague bon vous avez déjà mais effectivement à cet endroit là aussi on peut trouver une dague je regarde pas de traces de sang dessus quand même je regarde altiris j'ai fait je peux l'emprunter oui 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 façon pour l'instant c'est pas la priorité je prends une deuxième dague pour à me servir si je veux la lancer je te laisse le servir la feuille de groupe ok ah bah oui non non c'est pas grave la maman c'est pas à peine je vais mettre dedans et puis c'est tout non non je la prends pas je sens non mais j'ai mis deux dagues dans mon inventaire oui mais non justement parce qu'elle est différente donc c'est pour ça je t'y apprends pas mais magique non pas magique elle est un argent en tête d'accord ok et sur ouais tu peux l'apprendre et sur le le côtois effectivement il ya quelque chose qui peut vous être très utile c'est tu le sais toi puisque tu l'as déjà vu utiliser ta mère en arrière et les potions de souhaits ça peut être qu'il est effectivement il y en a trois ce qui aurait été délicat si si vous avez dit quatre mais il ya bien trois potions de souhaits moi je prends pas tant que tant qu'elle thierry s'il m'a pas dit de prendre chez moi elle thierry c'est qu'est-ce que tu veux quoi tu vas te faire attend pardon j'ai été distrait excusez moi les potions de souhaits tu les autorises à en prendre oui 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 non mais allez-y ça va vous pour des à une chacun un pays de groupe ou alors je vous les donne non moi c'est bon c'est bon on va servir ça fait du travail en moins pour le meneur de jeu c'est bien si j'avais des joueurs comme ça c'est sûr et normalement l'objet scripté après une fois que vous l'avez dans l'inventaire c'est à dire que la simple phrase en anglais euro gagne de d'état plus 2 points quand vous passez le curseur dessus doit s'illuminer le curseur alors c'est en français non en anglais non mais le monde est en fonction de soi et en français mais dans la descriptif c'est en français c'est en français toi et moi j'étais elle n'est pas identifié voilà identifié quand vous faites pour l'ajouter donc tu prends le lien tu le mets dans ton inventaire le petit dragon rouge drag and drop drag and drop dans ton inventaire le dragon drop dans ton équipement dans l'inventaire et pas sur le numéro par contre comme on les a récupéré faut que tu ailles dans chaque potion de chaque inventaire c'est ça pour cliquer sur un inventaire pour cliquer sur identification c'est fait non elles sont identifiées pour normalement ouais c'est bon ah oui c'est cliquable ou pas le descriptif il est cliquable c'est ce qui s'inscriptent ou pas pas du tout non pas du tout non mais pas d'ailleurs une autre astuce pour les critiques mais c'est pas je crois car oui mais il manque une extension je crois on peut scripter des objets et des monstres il ya une petite extension à rajouter au groupe 7 je me demandais à quoi ça servait et je l'ai vu tout à l'heure en anglais où tu peux rajouter des effets donc si tu peux rajouter un effet tu vas pouvoir rajouter gagner les points de vie de ma chaîne elle est en guise à les disposent sur le sur une surège et oui 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 je les vois font donc ça leur permettre de skype est certainement les objets donner des effets aux objets où on voit un petit peu lundi particulier ou déjà gonfé le monstre a c'est ça alors pendant ça on continue à fouiller la pièce et comme pouvez voir il ya il ya deux pièces en face à encore un bureau et une chambre ta maman n'a pas d elle n'a pas des couvertures moi je vais dormir près du feu vous trouvez des couvertures d'ailleurs vous trouvez aussi dans l'endroit qui sert de j'ai pas représenté dans la pièce principale il ya aussi un lit dans lequel altiéris pouvait dormir plus près de la cheminée pour moi parce qu'il est enfant il dormait environ vers là où est chez parm d'ailleurs il avait pu s'installer là avec son matin près de la cheminée pour pouvoir faire petit déjeuner et commence à se faire tard sur le bureau effectivement il fait tard et il fait nuit sur le bureau moi je l'installe sur une caisse si ça c'est une caisse puis ouais et sur le bureau par contre vous trouvez aussi des documents en plus ouais ouais des trucs je n'en parle pas sur le bureau max il te plaît non non ok peu de respect mais effectivement par contre vous remarquez effectivement qu'il n'y a aucune trace et ici en tout cas des enfants a disparu vous savez que maria a arrêté en dehors à sa maison donc ça explique certainement que pourquoi le pied de la maison n'a pas été fouillé ou saccagé avant de toute façon il n'y a pas de cave rien du tout c'est une maison de plein pied à non il n'y a pas de cave à ma connaissance c'est ça moi je vais me mettre à côté ici là puis je vais prendre une couverture puis je vais me mettre là je suis très déçu jeffrey n'a même pas fouillé il a même pas cru reconnaître quelque chose pour les enfants disparus ouais mais c'est un bon à rien jeffrey ouais c'est ça qui est vraiment qui te désole tu vois qu'ils ont même pas fouillé il l'a accusé sans avoir même cherché d'ailleurs les enfants en y réfléchissant bien moi ce que je trouve bizarre c'est qu'il y avait deux nains quoi j'ai vu deux nains qu'est ce que des nains viennent faire ici on n'a pas que souvenance d'avoir vu des nains dans le coin pas du tout ça se trouve c'était pas des nains que j'ai vu ça se trouve c'était on n'a pas aussi grand qu'aider que des nains mais ça se trouve c'était des gobelins on n'a pas qu'on n'a pas en connaissance de vieilles légendes d'une mine naine dans le coin ou quelque chose comme ça non vraiment ça vous dit rien entre vous avez pas vu ça à l'école c'est à vous dire vraiment ouais vu que j'ai vu que j'ai vu ça le soir ben c'est peut-être j'ai vu des petites effectivement des petites des petites formes ça pouvait être peut-être des gobelins éventuellement éventuellement pourquoi pas ça se trouve c'est les gobelins qu'ont enlevé les enfants ils ont enlevé nos camarades dis donc attend on va essayer de la retrouver on verra demain sur les traces avec les traces ouais on pourra peut-être essayer de voir là où ils venaient en fait les gobelins on est bête on aura peut-être plus à les voir d'ailleurs vous voulez pas y aller soit le soir c'est un ciste voilà là vraiment il fait du coup ça vous dit vraiment vraiment rien de sortir voilà d'accord mais la forêt de nuit là par contre vous êtes des gosses quoi vraiment ça vous plaît pas trop écoute je prends mon bmx et je rentre chez moi en mettant mon wakman à fond avec quatre minutes donc on dort c'est ça ouais vous couchez vous trouvez des couvertures des machins de quoi passer la nuit à toute façon toi tu sais que le forgeron il a un peu rien à foutre de savoir où tu traînes toi max tu as l'habitude de faire ta vie et elle tiré il est chez lui quoi donc on 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 il n'y a pas de problème je vais vous déployer je vais la mettre le bloc c'est le bloc le bloc C'est le bon roleplay. Petit matin. Le petit matin. Ouais, excusez-moi, 3 secondes, je fais un truc à même temps. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. J'en profite, je... Toilette... Après. FK bio. Donc vous dormez, et puis le lendemain, un peu après l'aube, vous vous réveillez tous les 3 sans vous être fait attaquer, sans qu'il se passe rien d'extraordinaire. Le feu dans la cheminée a fini par s'éteindre, vous êtes des gosses, vous n'y pensez pas trop, mais c'est pas bien grave. Vous vous réveillez le matin, il fait pas froid, ça peut aller. Qu'est-ce que vous faites ? Moi, je vais aller faire pipi, et je reviens. Ouais, ok. Super. Bon, il sort de la maison, donc. Non, t'as pas le temps de lui dire que ça, il a pas le droit non plus, qu'il est pas comme chez lui, et il a pissé partout. C'est ça. Là, je suis en train de tester aussi l'extension. Apparemment, il y a une extension, tu sais, pour mettre des sons là, sous par Fantasy Grand, et le mec aurait fait une extension qui analyse ce que tu fais dans Fantasy Grand. Et par exemple, les g de toucher, les g sauvegardes, les machins, ça analyse, puisque chaque rule set est un peu différent, ça analyse les lancers de dés, et après, tu pourras associer un son automatique au type d'action. Oh putain. Alors là, par exemple, je l'ai fait, je l'ai lancé le truc, mais il faut que ça analyse. Et je vois que ça m'a créé des onglets sur lesquels on doit peut-être pouvoir appliquer des actions. J'ai Whisper, ça c'est quand je parle dans le chat en cachet. J'ai eu Transfer Parcel, ça c'est pas quand je vais vous transférer des objets, tu vois. Transfer Item, et ça m'a créé des applis attaques, applis dommages, applis initiatives. On va pouvoir rajouter des sons à chaque... Alors, comment j'insère rien, quoi. Mais ça doit... Donc c'est le matériel de la famille. Tu disais, on peut associer des sons aux... Bah a priori, mais je crois le faire fonctionner. On en discutera après. Ouais, 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 je crois mal déjà. Je regarde Altiri, je fais... T'as rien trouvé dans le bureau de ta maman ? Il y avait pas des informations, peut-être ? Je crois qu'il n'a pas encore regardé. Je n'ai pas regardé... Mais c'est sa vie privée, hein ? Oui, mais il y a peut-être des informations... Tu sais que sa vie privée est un peu... Enfin, comment dire... On pourrait peut-être... On pourrait peut-être... Elle, sur le point de s'arrêter ! Ouais, dis ça ! Je vais peut-être lui enlever les papiers qui pourraient... Qui pourraient gêner sa défense. Donc, je fouille un peu. Allez. Et effectivement, sur le bureau, alors bon, tu trouves rien qui pourrait en tout cas affecter sa défense. Il n'y a rien qui prouve qu'elle est une sorcière démoniaque, quoi que ce soit. Par contre, tu trouves des documents, des manuscrits, comme un petit journal, qui indique que Maria a de sérieux doutes sur les activités d'un bûchoron qui habite loin d'ici. Regarde, Max. Je regarde le document. Ah ouais, ça peut être intéressant, ça. On pourrait peut-être aller lui jeter un oeil. Il y a des informations sur où il habite ? Euh... Oui, il y a des informations. Et Ultilis croit savoir où c'est, quoi. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Oui, madame est partie se coucher. Donc ouais, le bûcheron, vous l'avez aperçu une fois, un mec barbu, qui est un peu rustre. Il est pas bien grand, mais si ça te parait bizarre, tu peux pas le comparer maintenant, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est ce que je voulais te dire, savoir si sa taille était celle d'un nain, quoi. On peut aller voir, hein. On y va discrètement, et puis on regarde. Et effectivement, vous partez dans la forêt de nouveau, et vous finissez par rentrer dans une Claria, et vous arrivez à la hutte du bûcheron. Le sol est étrange, il y a comme une sorte de quadrillage. C'est ça. Mais qu'il y a donc ces quadrillages carrés. Il y a effectivement à cet endroit-là, le vent fait couiner la plupart des planches. Et c'est pas rassurant du tout. D'où le fameux grassement. Sur le sol, il y a des traces de pas, d'enfants, de nains ? D'enfants, non, mais il y a beaucoup de traces de pas. Après, elles semblent toutes être faites à peu près de la même taille. Je me déplace par là, là. Je suis le petit chemin. Il n'y a pas une fenêtre ou quelque chose. Je vais m'avancer sur le... Il y a une trace de sang sur le porron. Ouais, je vais m'avancer vers le perron, en fait. Effectivement, tu vois carrément du sang. Distinctement, tu vois du... Tu peux pas en douter. C'est du sang sur le porron. Louis, si t'essayes de parler, ton micro est... Ah non, c'est bon, pardon. Ah non. Non, non, je parle pas. Une vieille horloge, un, raison. Il y a des fenêtres, non ? Sur le perron, là ? Il y a des fenêtres, effectivement, à l'intérieur. Vous pouvez voir des peaux de bêtes au sol, accrochées sur les murs. Bizarre. Altierry, soit, dans l'autre pièce que tu vois, carrément comme un espèce de... Il y a une fenêtre, hein, c'est pas représenté. Mais tu vois des haches, des scies, du sang... T'es pas? Ouais. T'es pas rassuré. Je siffle. il siffle jacquard je souhaite vous faites le tour et vous voyez donc une fenêtre et ce qui semble être comme un comme un atelier comme un atelier avec du sang une hache une scie et traînée de sang c'est quoi cet endroit je suis curieux je rentre je rentre aussi moi moi je me mets derrière le sang il est sec ou pas alors il ya du sang est sec mais il y en a d'autres qui souhaitent encore un peu quoi et dans un coin vous trouvez un saut et dans le sous vous voyez ce que vous reconnaissez comme être des abats ça rassure ils sont quatre voilà 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 j'étais bien dans l'enfance et stéphane t'as tout cassé donc je me rapproche des portes quand même et en regardant dans le sous ça ça ressemble à à des abats de bêtes mais pas de voilà c'est ça a dur à dire est-ce que vous avez un thèse médecine médecine pas bien sûr bah non non forcément je vais bien lancé le dé mais oui ce qu'il faut enfin un enfant qui s'y connaît en abat non vous connaissez pas je pense qu'on a vu un truc de boucher côté ou pas bon je jette pas au bout d'un moment de vous avez vu la maison mais effectivement vous voyez la salle à manger les côtés qui est aussi crade il ya aussi des traînées de sang est un peu plus loin vous voyez une assiette aussi où il ya encore ce qui semble être des abats alors ça vous paraît quand même étrange ça fait beaucoup d'abats pour trois enfants disparus comme on n'ya pas de bras de pieds non oui aucun membre mais par contre il ya du sang partout des abats des choses comme ça quoi je vais regarder ici on doit on doit voir les jetons parce qu'on doit s'imaginer à chaque moment peut-être voir des cadavres quoi alors tu regarderas pas j'ai pas retouché la map il n'y a pas d'étage ça te montre un escalier mais il n'y a pas d'étage et ça va pas non plus au sous-sol on va dire voilà tu la connais ce demain oui genre le blasé quoi et vous la connaissez aussi ouais c'est pas grave non non c'est pas grave bah ouais c'était les comment s'appelle les orcs les ogres gagné les vols et l'étrole comme des rires comme soit c'est normal on n'est pas rentré là parce qu'il y avait des pièges avec des lames et pour vous y passer du temps mais en prenant votre courage à demain vous visitez le reste de la maison je suppose oui oui mais moi je suis brave alors j'avance et dans le reste de la maison alors il ya des pièces où il ya des peaux de bêtes des trophées et du dans les réserves vous trouvez de la viande mais vraiment vu l'épaisseur des steaks des gigots des machins vous comprenez que c'est du gibier quoi ça n'a rien à voir avec des enfants d'accord je fais je souffle de soulagement voilà vous êtes fait vraiment peur mais tout ça finalement n'était que n'a fait que travailler votre votre imagination mais il n'y a pas le trace du bûcheron il n'est pas là non il n'y a pas là on n'a pas entendu bruit il n'y a pas de bruit voilà il n'est pas là le bûcheron il est peut-être dans la forêt à couper du vol et bûcheron voilà et donc vous finissez par repartir dans cette maison et au bout d'une d'un moment mais vraiment par le on va dire par hasard quoi entre la maison de ce bûcheron et le le village où vous retournez vous finissez par retrouver une piste ensanglanté et vous voyez clairement donc quelques petites traînées de 200 comme si on avait traîné un corps ou une carcasse dans la forêt vous suivez cette traînée pendant un moment et au bout d'une dizaine de minutes c'est très facile à suivre vu que vous traînez le sang il ya quand même très facile à suivre il est bon être un pisteur chevronné vous finissez par trouver à votre grand soulagement encore le corps à demi dévorer d'un chevreuil par contre derrière la carcasse votre oeil averti puisque ça fait un moment de vous chercher vous fait découvrir l'entrée d'une petite caverne soigneusement dissimulé par des branches mortes si les branches n'avaient pas perdu leur feuille vous n'auriez jamais remarqué l'entrée de cette caverne et regardez il ya une entrée de caverne qu'on aille voir ouais il ya des traces qui mènent entre le cadavre et la caverne entre le cadre et la caverne alors oui il ya des traces effectivement et des traces assez petites les traces pas assez petites un peu comme les noms profondément enfoncé ou légère on va à l'ont exploré allons-y à nous voir se trouve ils sont là les enfants jacques si ça se trouve sarah robbie je pourrais et on on Merci.